Yo les gars vous allez bien, bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va un petit peu remonter dans le temps, on va revenir ensemble sur le plus gros fake de Red Dead Redemption 2. Ça s'était produit à l'époque de la sortie du jeu et je remercie une personne qui se reconnaîtra, qui m'a fait il y a de cela quelques jours repenser un petit peu à cette période vraiment du tout début de Red Dead 2, quand ça venait de sortir, quand tout le monde sortait des vidéos, qu'il y avait tellement de trucs, qu'est-ce que c'est le feu ça ? Quand il y a un jeu qui vient de sortir, que tout le monde est à fond dessus, que voilà c'est un truc de malade mental et qu'il y a tellement de choses qui sont découvertes, c'est normal, du coup internet il est bombardé, bref c'est un délire tellement incroyable. Et donc du coup le jeu vous le savez est sorti le 17 octobre 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et donc j'ai commencé bien évidemment les vidéos dès le premier jour, dès la sortie du jeu, j'ai commencé à faire les vidéos dessus, j'avais fait une grosse vidéo justement où je faisais un épisode de 45 minutes pour découvrir le jeu, j'avais fait la première mission avec vous en vidéo et ensuite on avait enchaîné sur toutes les découvertes, tous les trucs à aller voir, les lieux importants, bref toutes ces choses, j'ai vraiment, à l'époque j'en avais fait vraiment le plus possible. Et quelques temps après justement sur internet était sorti un petit fake, donc la vidéo je l'avais postée très précisément le lundi 12 novembre 2018 à 15h10, tu vois j'ai encore le dossier au moment où il a été créé tout le bordel, donc je sais que ce fichier là, voilà j'avais fait la vidéo le lundi 12 novembre 2018 à 15h10 et 59 secondes mon ami. Donc je vous mets une petite image à l'écran, on avait justement un américain je crois qui était un petit peu venu sur internet, sur des reddits, enfin sur des sites, tout le bordel, des forums, en montrant un petit peu qu'il avait réussi à débloquer un collier déjà très étrange pour Arthur Morgan, où on voit justement que ça ressemble énormément au logo de la secte Epsilon, ensuite on avait justement le collier, enfin l'image de ce collier dans l'inventaire du joueur, donc on se disait bah c'est forcément entre guillemets vrai, puisque bah il est dans l'inventaire donc du coup voilà, il n'y a plus trop de raisons de se poser des questions, et on avait ensuite une image d'un corps carbonisé, et on avait pour finir une image justement d'une édition de carnet, donc d'un dessin de carnet, où on voyait justement une énorme soucoupe volante qui venait justement enlever un homme, et comme si justement c'était un événement à noter dans le carnet, et que ça avait été découvert par un joueur. Ensuite en plus de ça, pour aller encore plus loin dans le fake et dans le mensonge, le joueur avait directement créé donc une petite vidéo, que je vous mets actuellement à l'écran, donc elle s'appelait Found UFO in Red Dead Redemption 2, et en fait le joueur filmait directement sa télé comme ça, où on voyait au loin, regardez comme c'est tellement bien fait, c'est génial franchement, le mec il était chaud, il était dans le futur mon pote, regardez comme c'est bien fait, t'as vraiment l'impression que ceci est dans le jeu en fait, c'est une scène qui avait été enregistrée, et après édité sur PC, et juste visionné sur la télévision, encore il aurait filmé sa manette en même temps qu'il bougeait et tout, on aurait peut-être pu encore bien plus y croire, mais là après réflexion c'est vrai qu'on pouvait avoir déjà un gros doute, mais je me rappelle à l'époque où c'est sorti, j'étais pas le seul, on était pas mal de youtubeurs à avoir fait des vidéos dessus, moi-même j'avais fait un live, où j'essayais de faire apparaître ça en live, j'avais passé une journée complète dessus, à essayer de débloquer l'événement, parce que je voulais à tout prix le découvrir et le faire en vidéo, et le découvrir avec les abonnés, c'était un truc de ouf, j'avais passé une nuit dessus, à essayer justement de découvrir ceci, malheureusement bien évidemment j'avais pas pu le découvrir, puisque ceci est tout simplement fake, pour moi c'est le plus gros et le plus beau fake de Red Dead 2, et sincèrement en termes de jeux vidéo, j'ai rarement vu des fakes aussi beaux, aussi bien fait, bien construit, avec autant de preuves et tout le bordel, le mec, jusqu'à ce que justement il le démente lui-même, en disant que non c'était une bêtise, et un petit fake, il s'est amusé à faire une blague, entre guillemets, de mauvais goût certes, mais une blague, on était tous tombés dans le panneau quoi, il y en avait quelques-uns qui avaient émis des doutes, histoire de se protéger, si justement c'était faux par la suite, mais je pense que dans le fond même eux ils y croyaient réellement, tellement c'était bien fait, je vous remets les images à l'écran, Arthur Morgan avec justement le petit collier qui nous fait penser à la secte Epsilon, on a justement le truc dans l'inventaire, très bien fait en plus, bon malheureusement il s'était quand même bien protégé dans l'image justement que je vous remets à l'écran de l'inventaire, puisque généralement il y a toujours une description un peu de l'objet, et là il avait fait volontairement une capture qui nous permettait justement de ne pas voir, entre guillemets, que tout ceci était bien évidemment fake, puisqu'il n'y a pas de, c'est un photomontage, il n'y a pas de mauvaise, enfin de description pardon de l'objet, puisque c'est un photomontage, et aussi également une chose qui on y repense avec le temps, ça avait été découvert il me semble sur PlayStation 4, alors que la PlayStation 4 comme d'ailleurs la Xbox One, permet justement d'enregistrer des gameplays, de faire des captures d'écran, bref, il y aurait eu moyen de faire tellement un truc avec une grosse qualité, là le mec il a fallu qu'il aille prendre des photos avec son téléphone tu vois, c'est aussi un truc qui avait été dit à l'époque, et c'est vrai qu'avec du recul c'est totalement vrai quoi, ça aurait largement pu être capturé avec la console qui le permet amplement, je vous remets les images à l'écran, mais tellement incroyable, ce fake, sachant que voilà, j'ai encore les images dans mon ordinateur, j'ai encore justement la vidéo que pourquoi pas je vous mettrai en description, qui je crois d'ailleurs est encore présente sur la chaîne, où j'avais fait une vidéo pour dire que bah non c'était un fake, et que des petits malins s'étaient amusés à faire une vanne, mais bref, tout ça rappelle tellement de souvenirs, et c'était tellement mais tellement bien fait, sincèrement pour moi, c'est le meilleur fake que j'ai jamais vu sur Red Dead 2, en même temps vous me direz, il n'y en a pas eu 36, il y en a eu quelques-uns, mais sincèrement celui-là, le plus gros fake de Red Dead 2, c'est celui-là, et c'est le meilleur, sans aucun doute, c'était vraiment eu, dans le fond c'était une période sale, parce qu'on y a cru, mais le mec était tellement chaud, il a tellement été loin dans son truc, qui nous a pris à la gorge au début du jeu, en état fondant, je ne vais pas te mentir, oh là là, ça rappelle tellement de souvenirs, tellement de souvenirs, bref, je voulais juste l'histoire d'une petite vidéo, revenir un peu avec vous là-dessus, pour les personnes qui n'ont pas découvert ceci à la sortie du jeu, qui n'étaient pas là, et qui ont découvert le jeu après, vous avez loupé tellement une petite époque, on va dire, de grosse nostalgie, de découverte, tout le monde était à fond dessus, bref, c'était incroyable, c'est pour ça que j'ai hâte de découvrir, je l'espère avec vous les amis, le prochain jeu de Rockstar Games, qui devrait être normalement en Grand Theft Auto, ou peut-être même avant une édition remasterée de Red Dead Redemption, premier du nom, sorti en 2010, du moins d'après les hondites sur internet, on verra ça, mais j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous, parce qu'il est vrai que chacune des sorties des jeux Rockstar Games, que ce soit Red Dead ou GTA, provoque une sensation de hype bien plus grande que n'importe quel autre jeu pour ma part, c'est vraiment, vraiment incroyable. C'était Vince, vos avis en commentaire, pour les personnes qui étaient là, et qui se rappellent de cette époque, qui étaient avec moi en live, qui étaient là dans les vidéos et tout le bordel, dans les commentaires, n'hésitez pas les amis à vous manifester un peu dans l'espace commentaire, à mettre, j'étais là, tu vois, pour un petit peu voir qui est là depuis longtemps, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont commenter, qui sont là depuis cette époque là, c'était une époque incroyable, et je voulais revenir un peu avec vous en vidéo là-dessus, parce que clairement c'est incroyable, le mec, comment il nous avait empapaouté, je vais rester là-dessus sur la fin de cette vidéo, mais clairement, il nous avait empapaouté salement, mais dans le fond, c'était tellement un plaisir d'y croire, parce que c'était tellement ouf à l'époque avec la sortie du jeu, le salaud, le salaud, c'était Vince, vos avis dans l'espace commentaire, prenez soin de vous, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, allez, peace les gens.